60 ans, entre ces deux images, deux époques, deux mondes, en bête, et entre les deux, les ingrédients qui font un mythe. Sans exagérer, il y a au moins 25 à 30 000 virages sur les épreuves spéciales du Tour de Corse, donc c'est ce qui a fait sa spécificité. Et puis la Corse devenait soudain, véritablement, le centre du monde. Et justement, à sa création, le Tour a vocation à allonger la saison touristique en devenant l'apanage des meilleurs pilotes. Dans cet automne 56, c'est une femme, Gilbert Thirion, sur Dauphine, qui ouvre le livre de la légende. Des hommes, Corse ou non, écriront les pages suivantes. Orsini sur Dauphine et R8 Gordini. Nous sommes alors dans les années 60, l'heure de gloire de la régie Renault se poursuivra jusqu'en 73, avec 4 victoires de l'Alpine A310, dont celle d'un certain Darniche en 70. Les multiples difficultés de ce rallye devenues manches du championnat du monde. En 73, Danomouna, Rimondzagol, Darniche, Andruet, Oriole et Consor, une dimension de surhomme. Au fond, c'est des hommes sortis du rang, qui soudain accèdent à la notoriété par leur qualité humaine, je dirais. L'homme, à cette époque-là, a au moins autant d'importance que la machine. Alors qu'aujourd'hui, c'est la machine, c'est l'équipe qui prend le pas sur tout le reste. En plus, c'était des bons vivants. Ils aimaient picoler, ils aimaient... Et c'est ça qui faisait que, d'abord, que l'accord, comme les autres pays, je pense, mais l'accord, c'était son rallye. Et au fond, après, ça devenait ses pilotes. Tu vois, il y avait une osmose. La notoriété des hommes dépasse donc celle de leur monture. Certaines sont toutefois emblématiques. La Lancia Stratos, par exemple, reine parmi les reines de 74 à 81. L'avènement des prototypes de 500 chevaux, Peugeot 205 Turbo 16, où Lancia 037 ouvre une parenthèse, une parenthèse noire, en 85, Bettega se tue. Bettega, c'était la vie. L'italien, avec toute sa faconde extraordinaire. Maman, quand on parle de chape de plomb, c'est vraiment ça. Une chape de plomb, elle est tombée sur... Tout le monde était là, tout le monde se regardait, il y avait des gens qui pleuraient, parce qu'encore une fois, il y avait cette proximité avec les pilotes. La même chape de plomb s'abat sur le tour en 86. Thuy Bonanet et son copilote trouvent la mort. Fin de la parenthèse. On redescend à des cylindrés de 300 chevaux. Le roi de ses années 90 s'appelle Oriole. Le seul à ce jour à comptabiliser comme d'arniche 6 litres, sans aucun éclair de sense, les bordes sous barbouilles qui péchées sur Poëlle, de fois que par l'asphalte insulaire. On a quand même un terrain de jeu exceptionnel qu'on ne rencontre nulle part. C'est ce qui a fait sa spécificité, et ce qui a fait que notre professionnel apprécie beaucoup ces épreuves reines des rallyes sur Asphal. Changement de siècle, changement de style, aussi le rallye internationaliste. C'est pourtant un équipage français, les frères familles qui sont une voiture française, elles sont à Cors. Le règne des 10 de VR s'est débuté en 97, qui va battre son plein pendant une décennie. De 2005 à 2008, Sébastien Love, le champion du monde, sur place du monde. Avant que le rideau ne tourne, la manche française du championnat du monde quitte la Corse. Elle y reviendra en 2015 avec un autre champion du monde, Sébastien Augier. Le pari des organisateurs est gagné, les pilotes falluent l'édition. Les spectateurs, eux, sont revenus. Et en main. Les spectateurs, eux, sont revenus. 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 Les spectateurs, eux, sont revenus.